Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ce que ça donne la dernière page qu'on a faite ensemble. Alors là, il reste à mettre des petites cartes. Je fais deux petites pochettes ici. Alors comme vous savez, je disais qu'on arrêtait les interactions ici. À moins qu'on ait une interaction qui ouvre sur le côté, là on pourrait la faire pleine grandeur avec un rabat qui vient fermer. Alors c'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui sur l'autre côté. Alors à ce moment-là, ça nous permet d'avoir beaucoup de largeur pour faire une grande interaction. Alors ici, j'ai l'interaction qui est ici. J'ai fait deux petites pochettes et puis avec une bande de collage à chaque côté. Mais j'ai juste collé le bas. Puis ensuite, j'ai entré un petit papier à l'intérieur. Quand même, ce serait juste 5-6 mm, pas de problème. C'est juste pour cacher les bandes de collage à l'intérieur. Là, on ne les voit pas. Il me reste à mettre deux petites cartes ici. Alors ici, j'ai mon aimant. J'ai maté les deux côtés. Ici, je pense que je vais mater le gousset parce que quand on est à 6 mm, vraiment 5 mm et plus, je recommande de mater. Je dois en avoir un petit peu peut-être l'autre côté. Ici, j'avais quatre. Et puis l'autre côté, non, peut-être pas ici. Mais des petits comme ça pour les fermoirs, ça vaut vraiment la peine. 8 mm, ça vaut vraiment la peine. 6 mm, excusez. Alors, on va prendre la petite carte. Ici, c'est un espace photo. On tire. Alors ici, j'ai laissé ouvert, comme ça. Je vais mettre une photo. Je vais faire un journaling ici s'il y a quelque chose à écrire ou une petite photo. Petite photo, grande photo, j'ai laissé ouvert ici pour mettre quelque chose en ça. Peut-être un tag avec une carte journal à ligne. Ensuite, on continue. Celle-ci. Ici, je vais laissé ouvert tout le long aussi pour que la photo puisse entrer jusqu'au bord. Alors vraiment, il ne faut pas dépasser avec la colle. Il faut vraiment aller autour ici. Ensuite, ici, c'est ouvert aussi. J'ai collé ici, collé ici. Alors, c'est question de mettre des petites images avec du papier fouillé. Puis, le dernier comme ceci. Encore la même chose aussi, qui croise. Puis ici, j'ai mis un espace en serre. Alors, je n'ai collé qu'à la base. Alors, j'ai pris un papier, mon papier cartonné 300 grammes. J'ai fait l'espace en serre. Puis, je l'ai maté. Je l'ai collé tout juste ici. Puis, vous voyez, il y a les petites cartes ici. Puis, ça va bien avec tout à l'heure. Avec le verre, j'ai bien fait de choisir ça. Voilà. Ça se ferme comme ceci. Je suis trop contente. Alors, ici, on va travailler de l'autre côté. Alors, ici, c'est ma limite pour la page, comme je vous le disais, de 21.5. Moi, c'est ce que j'ai. Peut-être que vous avez 21, si vous avez dû à 4. Alors, c'est ma limite. Mais, comme je vous le disais, on peut se permettre, si on met un rabat ici, donc, vu qu'on est du côté tranche, ça nous prend un pop-up qui, c'est pas nécessaire de l'ouvrir au complet pour qu'il se déplie et qu'il soit efficace. Parfois, comme je vous le disais, c'est qu'on doit être vraiment ouvert au complet pour que le pop-up se déplie au complet. Mais, il y en a souvent des interactions, des pop-up, que c'est pas nécessaire. Alors, on va choisir un pour ça. Et puis, alors, quand je vais le fermer ici, alors, vous voyez qu'il va pas jusqu'au bout. Je me suis gardée un petit 4-5 mm. Alors, je vais avoir un rabat par-dessus. Puis, mon rabat, je l'ai fait arriver tout juste ici. Je me suis fait une marque pour la ligne de pliure ici, plus le gousset et une bande de collage. Alors, je l'ai fait arriver tout juste ici pour pas que, qu'on voit une partie, puis si c'est plus court ici, on voit un peu la partie du rabat. Alors, vraiment, là, tant qu'à le faire pour qu'il soit comme ça, qu'il arrive comme ça, vous pouvez bien le faire pour qu'il arrive directement sur ma petite ligne ici que j'ai faite. Alors, comme vous voyez, j'ai un morceau de la hauteur de ma page. La largeur, moins 3-4-5 mm. Je me suis fait une ligne ici de pliure. Moi, j'ai du 300 g, j'ai fait une deuxième, j'ai fait comme un petit gousset de 1 mm. Mais c'est pas pour le gousset, c'est vraiment parce que je veux que ça plie bien. Et puis, une bande de collage, je l'ai biseautée. Alors, vous avez ajouté la bande de collage à la largeur de la page qui est ici, moins 4 mm. D'accord? Alors, j'ai fait ça, je vais l'installer tout de suite. Bon, ça, c'est le pop-up des 4 cartouilles, ce que je fais souvent. Alors, je l'aurais fait parce que, bon, peut-être que c'est la première fois que vous le voyez, ceux qui sont débutants, qui sont nouvelles sur ma chaîne ou qui sont nouvelles au scrapbooking. Et puis, celles qui sont habituées à la voir, bien, il y en a plusieurs qui ont encore de la discrétité. Alors, ça va faire de la répétition et je pense que c'est pas mauvais. On me le dit de toute façon que c'est pas mauvais d'avoir de la répétition. Alors, ici, je colle ça tout juste le long de ma page. Puis, ici, je m'assure que jusqu'au bout ici, que ça longe la page. Alors, il ne faut pas que ça dépasse d'un côté, qu'il y en manque d'un côté, pour que ça soit vraiment bien droit. Je m'en prie voir, je vais aller presser ici. Voilà. Puis, je pense que je vais faire tout de suite le deuxième, tant qu'à être là. Alors, je fais mon ligne de pullure, comme je vous l'avais dit, qui arrive au bout de ma page, juste vis-à-vis ma marque, qui est la largeur maximale de ce qu'on veut cacher, finalement, à cause qu'on a des pages qui sont verticales. Alors, vous devez avoir le carré, finalement, qui correspond sur les deux pages, qui correspond à la hauteur et la largeur petite qu'on a. Alors, c'est ça que j'ai ici. Je vais effacer ma marque. Je vais biseauter juste la bande de collage. Je plie sur les deux. Alors, un gousset de 3 mm. Ce n'est pas nécessaire plus que ça, parce que, de toute façon, la page est tellement longue, puis l'interaction va être surtout ici. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème. Alors, avec de la colle encore, arrondissez vos coins ici. Je vais le faire après, parce que je sais que ma perforatrice pour arrondir les coins, perforatrice de fantaisie, je sais qu'elle va se rendre. Parfois, on a des outils qui sont plus larges. Alors, vous voyez ici, si j'avais voulu faire ça, ça aurait été difficile. Mais, tout fait qu'on est à l'extérieur, c'est plus facile. Mais, parfois, quand on a un rabat ici qu'on colle sur une page, je vous ferai attention, parce qu'on n'a pas d'accès si l'outil est plus large que notre rabat. Alors, il faut toujours penser de perforer notre point. Ici, moi, mon outil, il est plus petit, donc je vais me rendre. Puis, deuxièmement, le fait qu'on ressort de la page quand on l'ouvre, fait que c'est plus facile aussi à perforer. Alors, ici, même chose, j'ai la même hauteur que la page. Et puis, un gousset pour tout contenir ça. C'est important de ne pas faire de gousset ici, parce qu'il y a des interactions, des pop-up, qu'on ne peut pas faire de gousset, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, surtout qu'on est collé sur le bord ici. Même qu'il y en a une que j'ai faite dernièrement qui était collée plus en dehors, puis ça n'ouvrait pas au complet si j'avais un gousset. Alors, les gousset, c'est vraiment pas trop souvent quand on fait des pop-up. Alors là, moi, j'avais pris du papier 300 grammes. Là, je vais aller avec du papier plus fin un peu. Alors, j'ai du 176 grammes. Si je veux prendre du 176 grammes, c'est parce que je ne veux pas que ça fasse trop épais quand je vais le fermer, parce que vous pensez qu'il y a des espaces photos, il y a du papier de matage. Alors, je prends celui-là, mais pourquoi est-ce que je ne prends pas du 300 grammes? C'est que ça serait trop épais avec tout ça, avec les photos. Alors, ça va faire une grosse bosse comme ça, puis je ne veux pas voir ça. Je veux que ça soit le plus plat possible. Donc, je vais faire avec le papier 176 grammes. Si vous avez du 200, c'est correct. Alors, moins que 250, ça, c'est certain. Et puis, le pop-up que je vais faire actuellement, vu que c'est des grandes cartes, tout ça, actuellement, ça ne se tient pas bien. Mais le fait que je prends du papier plus min, je vais devoir mater. Alors, moi, j'aime autant mater obligé que de prendre du papier plus épais, que je ne peux pas mater, puis que ça fait trop épais. Alors, j'ai choisi de le faire comme ça. Alors, on va voir ici. On va se trouver à voir la... OK. Alors là, premièrement, on va décider de la largeur du mécanisme. Quatre cartes touristes. Alors, habituellement, j'aime bien prendre pas plus que le tiers de la page. Il faut qu'il me reste deux tiers pour la grandeur des cartes. Alors ici, si j'ai un total de 27, 27 cm, donc, je n'irai pas plus qu'à 9. 9 cm ici et ici, ça ferait 18. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Si j'ai ça ici, ici, j'ai quatre. Alors, je vais aller un peu moins que ça. Je vais aller à 8 cm de part et d'autre du pli. Ça veut dire que mon mécanisme va être de 16 cm. On a besoin de deux fois la largeur qu'on a décidée. Alors, je vais couper à 16 cm. Je vais mesurer. Alors, je vais prendre le plus long possible. Alors, 16 cm ici. Ça, c'est pour le mécanisme. Ici. Je vais couper une longue longue. J'en profite aussi pour couper deux autres feuilles. Parce que quand on va faire les cartes twist, ça soit la même largeur aussi. Alors, j'ai trois feuilles ici. Un pour une pour le mécanisme. Puis deux pour les cartes. Parce que les cartes, on va avoir besoin de deux. Avec un lien, un joint dans le milieu. Parce que sinon, ça fait trop des petites cartes. Alors, on en prend une des trois tout de suite. Excusez-moi, ici, ça peut s'ouvrir. Alors, je sais ce que j'ai ici. Donc, on prend notre grande planche à rainures. J'ai besoin de mon petit... Petit... Et là, non. Mon petit... Je ne trouve pas. Je vais prendre l'huile, je ne presserai pas trop. Alors là, je vais aller à la moitié. Alors, moi, j'ai 6 pouces et quart. Donc, je vais aller à 3 pouces et un 8. Alors, calculez la moitié en centimètres si vous n'arrivez pas directement sur une rainure ou si votre planche à rainures est en centimètres. Alors, vous calculez la moitié de votre largeur. Faites une ligne de pliure ici. Alors là, on sait qu'on a 8 centimètres de chaque côté. Donc, on va trouver le centre aussi de notre papier ici. Ça me donne 14 parce que j'ai 28. En haut et en bas, on se fait juste une petite marque. On ne ferait pas de pli. Ici. Ensuite, de part et d'autre, on va avoir 8 centimètres. On doit calculer. Donc, je mets ma marque ici sur le 8 centimètres. Je me fais une marque à 0 et à 16. Même chose ici. 8 centimètres. 0 et 16. Alors, j'ai ma ligne de pliure toute la largeur. J'ai trouvé le centre ici. Je n'ai pas fait de ligne de pliure. Ici, j'ai trouvé 8 centimètres de part et d'autre des lignes du centre. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va joindre en diagonale une ligne, une marque ici à l'autre marque. Alors, la marque du bas avec la marque du haut, mais en diagonale. Puis, même chose ici. Comme ceci. Ça me donne un X. Alors, moi, ce que j'ai fait, bon, depuis quelques années, j'ai trouvé l'astuce. Une astuce. Je l'ai inventée et je suis bien, bien fière de ça. Que, quand on sait qu'on fait un pop-up 4-4 twist conventionnel, que tout le monde fait, il y a toujours un coin qui veut déchirer quand on l'a collé. Alors, pour ça, moi, j'ai décidé que je ne mettais pas de colle là où est-ce que ça voulait déchirer. Donc, ça ne déchirerait plus. Mais, pour que ça soit bien propre, j'ai décidé que je faisais un pli supplémentaire là où est-ce que je ne voulais pas mettre de colle près de la ligne quand on va l'installer. Parce que, comme ça, bien, ça va faire une ligne bien définie et ça va être plus propre. Alors, donc, à partir de mon centre ici, alors je me mets sur ma ligne de pliure ici, OK? Il m'a fallu que je le laisse quand je le faisais, mais je voulais expliquer. Alors, je suis sur ma ligne de pliure qui correspond à ma marque que j'ai faite sur ma planche à rainures. Alors là, il faut que je fasse une ligne à l'intérieur de celle que j'ai là, de 6 mm. Donc, je suis au centre ici sur ma ligne, ma rainure. Alors là, où est-ce que j'avais mon pli avec ma marque, que je n'ai pas effacé encore, je vais la tasser de deux lignes ici. Alors, si vous êtes en métrique, vous pouvez aller jusqu'à un 5 mm. 5 mm. Alors là, je vais faire la ligne comme ceci. Donc, j'arrive au centre, ça rejoint l'autre. Puis, rendu en bas ici, ça va de l'autre côté. Alors, ici c'est à gauche, ici c'est à droite, parce que c'est à l'intérieur du triangle. Même chose ici. Alors, je suis ici, je pense que je suis sur la bonne, non, ici à côté. Voilà. Alors, là ici, on va faire le X à l'intérieur, donc je vais tasser à gauche ma marque que j'ai faite tout à l'heure, ma ligne de pliure. Puis, je vais aller comme ceci, je passe au centre, puis je continue, je suis encore à l'intérieur. Alors, on a le X initial qui correspond aux grandes mesures qu'on a prises, puis on en a un à 6 mm ou 5 mm, si vous êtes en métrique, à l'intérieur, pour un deuxième X. Alors ça, ça va nous permettre d'avoir quatre goussets, petits goussets en triangle. Alors là, on efface toutes les marques. Alors, on va commencer par plier les lignes ici. Alors, moi, je me mets sur un pli ici, puis tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer comme ceci. Ça va se placer exactement à l'endroit où est-ce que ça doit être. Ça se continue. Alors là, j'ai un pli en haut de ça, donc je vais être plié ici. Je commence ici, je passe au centre, puis il va se placer à sa place, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, je prends un des deux plis. Ici, je passe au centre, je continue, il va se placer. Et l'autre pli, qui est à l'extérieur, alors je vais le plier comme ceci. Je passe au centre, puis il va se placer à sa place. Voilà. Puis l'autre pli, je vais commencer par plier côté montagne. Mais il faut qu'il soit plié de l'autre côté. Alors, je plie du côté montagne, sommairement, juste pour montrer le pli. Puis ensuite, je vais plier comme ceci. Donc, on se trouve à avoir ceci. Et, comme vous voyez, il veut se placer comme ça. C'est ce qu'on va faire ici. Ça devient comme un toit de maison avec... Ben, une maison avec un toit. Deux demi-maisons. J'en parle des deux demi-maisons parce que ça va être important quand on va installer notre... nos cartes là-dessus. Alors là, je vais presser davantage. Je m'assure que mes deux demi-maisons, vous voyez, elles se touchent. Il ne faut pas qu'elles soient croisées. Il ne faut pas qu'elles soient distanciées. Il faut juste se toucher. Alors, vous tenez là. Là, vous allez déterminer le vrai emplacement des clés. Ici, j'ai peut-être une petite affaire de trous. Je vais couper, mais je ne pense pas que ça dérange vraiment. Voilà. Donc, ça donne ceci, ceci. Maintenant, on peut faire les cartes tout de suite, mais je pense qu'on va plutôt s'occuper de l'installer ici. Alors ici, moi, je me fais la flèche encore ici. Vous savez, ça, c'est le haut ici. Ça, c'est la partie où est-ce qu'on a le système de reliure qui va être ici. Alors, il faut le placer ici, sauf qu'il faut mater avant. Donc, si j'avais 8 cm ici, je vais me trouver du papier et je vais mater 8 cm chaque côté. Je crois que je vais le faire en gris. Je peux utiliser beaucoup de gris encore. Alors, 8 cm. Des morceaux de 8 cm qui font la hauteur complète. Alors, 8 cm ici. Je vais couper un. Puis, un autre. Vous avez la hauteur de la page. Alors, moi, j'ai un petit peu plus haut. Plus haut. Alors, je vais en enlever. Comme ceci. Alors, la hauteur arrive. Il ne faut pas dépasser. Prenez la hauteur du rabat. Souvent, le rabat, il y a comme 1 mm de moins. Alors, ce n'est pas grave de manquer 1 mm ici, mais on ne voudrait pas avoir 1 mm de plus ici. Alors, je vais couper ici. Ce n'est pas nécessaire d'ancrer. Ça va être surtout caché, tout seul. Donc, je vais sabler un petit peu parce que ma lame commence à être un petit peu fatiguée. Alors, je mets de la colle partout. Je vais le placer à l'extérieur de mon pli. Ici, si je ne l'ai pas tout à fait, je vais centrer là-haut ou en bas. Il faut qu'on libère le pli. Il faut que ça se plie bien, tout ça. Vous voyez? Il faut que ça se plie. Si vous allez sur le pli, ça ne se pliera plus. Donc, ça, puis l'autre, l'autre côté. Même chose. Ceci, on dégage le pli. Moi, j'en ai deux parce que j'ai fait un petit mini-gousset à cause que j'ai du papier 300 g. Mais si vous avez du papier plus mince pour votre rabat ici, alors ne faites pas de gousset. Alors, vous collez part et d'autre du pli. Vous n'en avez qu'un. Voilà. Ensuite, sur l'argent, on va trouver le centre. Alors, je vais le marquer sur le papier qui est ici. Alors, si je me mets à 20,5 ici, ça fait 10 écarts. Alors, ça, c'est le centre. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le triangle. Mais attention, pas les goussets. Les goussets. On met ça juste à l'intérieur du deuxième X. Bien important, les goussets, il ne faut pas mettre de colle parce que sinon, ça va coller. Puis, ça va... On va revenir à l'état où est-ce qu'on était avant que je fasse ce deuxième X qui fait que ça déchirait. Alors, ça ferait la même chose. Alors, je recommande peut-être de passer votre doigt ici, autour, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de colle. Surtout le contour, pour ne pas que ça déborde. Il ne faut pas déborder sur les petits goussets en triangle. Ensuite, alors, on va le tenir comme ceci. On va placer tout juste la pointe vis-à-vis la marque, mais tout juste sur le pli. Puis, rapidement... Comme ça. Rapidement, on va l'ouvrir. Puis, on va se placer... Vous voyez, je ne suis pas droite. Alors, je vais en profiter et je vais aller le redresser. Je vais aller voir l'autre côté. Vous voyez, j'ai la même chose qui dépasse. C'est parfait. Pas de problème. Alors, on fait ça. On a mis la colle ici, donc on va presser ici. Ensuite, ce qu'on va faire... Ça, idéalement, on voudrait le faire une fois de l'avoir collé ici, contrairement à plusieurs personnes qui le font après avoir collé. Il faut enlever la petite pointe ici. Alors, pourquoi est-ce que moi, je ne la fais pas après avoir collé? C'est que si vous la faites... La partie que vous avez coupée, si vous la portez sur le pli, bien là, vous n'êtes plus au bon endroit. Ça va être difficile à fermer. Alors, moi, au moins, je sais que je suis de part et d'autre du pli. La preuve, c'est que ma ligne de pliure de mon mécanisme ici arrive exactement sur la ligne de pliure du rabat ici. Ça veut dire que je suis exactement là où est-ce qu'il faut. Parfait. Maintenant, on va calculer les cartes. Je vais regarder le temps qu'il nous reste. Alors, les cartes. Je vais en prendre une. Alors, la carte va être comme ceci. Mais quand on va plier, ça va tourner. C'est ça qui fait qu'on les appelle cartes twist. Donc, il faut calculer dans le sens-ci la longueur qu'on peut faire nos cartes pour que ça se contienne à l'intérieur de notre page. Alors, ici, moi, je me trouve à laisser 2,5 cm. Alors, calculer 2,5 cm. Puis, à partir de là, on va voir à quel endroit nos cartes peuvent aller. Alors, on pourrait aller jusqu'ici. Sauf que mon papier ici, moi, je ne vais pas prendre quatre feuilles pour faire ça. J'aurais pu la prendre dans l'autre sens. Mais bon, ça aurait fait quatre bandes de collage. Ça commence à être très épais. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu que le maximum de ma carte que je voudrais faire à partir du 2,5 cm après le toit de la maison donne plus grand que la moitié de ma carte. Donc, je vais la plier en deux, tout simplement. Si vous avez du papier plus long, vous avez du 30 cm. Moi, j'ai du 28. Alors, 30 cm, vous allez probablement être capable de vous rendre un petit peu plus loin que moi. Mais couper au centre. Alors, ça va vous donner 15,3 parce que vous avez 30,5. Donc, moi, je vais me faire une marque ici au centre. Je fais la même chose avec l'autre. Je vais mettre ici sur le côté, comme ceci. Alors, ça, c'est ma marque du centre. Alors, je vais faire un pli là. Là, je vais la terminer. Puis, on va continuer à faire parce qu'il va y avoir du matage à faire. Alors, au centre ici, au centre ici. Puis, pour les réunir, ça me prend une petite bande de collage. Alors, une bande, encore là, du papier mince. De la même hauteur. Je vais me faire une marque pour couper à la même hauteur. Puis, je me fais une ligne de pli entre les deux. Ça puisse coller sur les deux côtés. Je vais faire ma ligne de pli tout de suite au centre. Comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ici. On va plier ici. On va effacer nos marques. On plie ici et on plie ici. Maintenant, pour les assembler, alors, il faut que vous soyez à l'envers comme ceci. Parce qu'on doit avoir la montagne au centre, les plateaux sur les côtés. On ne voudrait pas avoir une vallée comme ça, avec deux montagnes. Ça ne fonctionne pas. Que ce soit l'autre côté. Puis, moi, je voudrais bien que cette bande ici, qui va les réunir, soit collée à l'intérieur. Donc, on va les coller ici et ici. Avec le pli à l'extérieur. Donc, je mets ma colle sur un des deux côtés. Je vais la coller ici. Je n'ai pas biseauté. Ce n'est pas nécessaire. Ça va être caché dessous. Tout juste sur le bord. Il faut que vous voyez le bord ici. Que vous le sentiez avec votre doigt. Je vais le presser. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, on se souvient qu'on est comme ceci et comme ceci. Donc, lui, il va aller comme ceci par-dessus. Donc, je vais mettre ma colle sur le dessus ici. Puis, je vais le placer. Alors, je vais arrêter là. Je vous reviens tout de suite à l'avenir pour la suite. Alors, on va installer nos cartes. Et puis, on mettez ça bien, bien droit. Puis, ils se touchent, les deux. On va les plier même, comme ça. S'assurer que tout est bien droit. Alors, on va voir l'autre côté si c'est bien droit. Puis, on aligne bien ici en haut, sur les côtés. On n'a qu'à faire ça. Puis, tout va se placer. Alors, ça nous donne ceci. Alors, ça nous fait quand même des grandes photos, comme vous voyez. C'est incroyable, hein? Ça va être comme ceci. Puis, quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. Très grande photo. Je pense que plus que ça, ça aurait été un petit peu exagéré, peut-être. Ici, je vois que j'ai un petit peu plus large derrière ici. Alors, je vais aller le couper. Alors, je vous reviens pour la suite, pour terminer cette page. Alors, à tout de suite, à la demi-heure. Tantôt. Bye-bye.